hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous êtes bien accroché à votre fauteuil parce que là c'est vraiment du lourd ça vient tout simplement d'être cliqué sur internet c'est les premiers screens concernant rise of iron et on va commencer par une nouvelle vraiment excellente pour ceux qui sont fans de destiny depuis vraiment très longtemps et qui attendent vraiment depuis également très longtemps le retour de cette arme le jala on va être de retour dans rise of iron vous voyez je mets directement la suite des screens à l'écran alors ça c'est vraiment une très bonne nouvelle apparemment il va s'appeler le iron jala on voit sa nouvelle couleur en noir il est vraiment magnifique franchement j'adore et surtout cette arme on l'attend depuis vraiment très longtemps alors apparemment pour avoir le jala on donc avec rise of iron il pourra tout simplement précommandé donc la prochaine extension de destiny voilà donc vraiment dès qu'on peut je vous conseille d'aller précommandé pour pouvoir obtenir le jala on est dans le jeu ce que jala on donc si on zoom un petit peu en bas cette image vous allez voir que tout simplement va récupérer ce que jala on en effectuant une suite de quêtes donc voilà donc une arme pas très difficile finalement à les récupérer on va sûrement la récupérer en faisant en suivant l'histoire voilà j'espère en tout cas que cette première information vous a plu c'est vraiment du très 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 lourd le jala horn est de retour dans rise of iron et ça franchement ça fait vraiment plaisir allez ensuite j'ai récupéré des screens les premiers screen donc là c'est the plague lens la nouvelle zone au sud de la russie voilà la nouvelle zone qui va être disponible dans rise of iron donc on voit directement à des couleurs assez rouge voilà là on voit trois gardiens devant une espèce de grande porte et vous allez voir sur le troisième screen qu'on voit qu'en fait il y a une espèce de nouveau nœud qui est voilà vous voyez un petit peu un c'est nœud un peu rosâtre voilà donc ça fait c'est vraiment différent des corrompus mais voilà ça va être directement les mutants et ça ça fait plaisir j'ai récupéré également des armes et équipements donc là c'est propre aux titans vous le voyez je ne sais pas du tout si ça sera une exclusivité playstation aussi sera également disponible sur xbox en tout cas ça fait plaisir de nouveaux équipements et franchement je les trouve assez joli franchement le chasseur je trouve vraiment stylé sur ce screen là et voilà et on va retrouver ensuite l'arcaniste ici franchement magnifique et on peut voir également une nouvelle arme directement sur ce screen allez ici on voit un premier screen du nouvel espace social avec une femme qui se tient debout donc elle aura sûrement un lien dans l'histoire en tout cas voilà un nouvel espace social sera disponible et ça également ça fait plaisir d'avoir du neuf à ce niveau là et la tuerie les gars vraiment tuerie des premiers screen du nouveau raid donc voyez sont bien six alors c'est peut-être l'entrée du nouveau raid on ne sait pas ça va falloir attendre vraiment un bon moment je pense avoir dans la avant pardon d'en avoir la certitude mais voilà ça c'est les premiers screen du nouveau raid et ici on voit donc les six gardiens qui sont en train d'être projeté en l'air donc sûrement l'entrée du nouveau raid on connaît le raid de crop tower faut sauter donc voilà je pense sûrement l'entrée du prochain raid on en saura un peu plus tard et je vous balance un dernier screen vous avez à l'écran les tout simplement déchus mutants les premiers déchus mutants voilà à quoi ils vont ressembler ce premier screen qui apparemment serait issu de du trailer qu'on devrait voir ce soir pendant le live j'espère que ces informations vous ont plu les gars c'est vraiment du très très lourd franchement le retour du jalaan ça refait ma journée franchement ma journée elle est refaite je vous mens pas et les premiers screen du raid etc ça met vraiment l'eau à la main la bouche vraiment vivant le stream de ce sort on a vraiment hâte d'en savoir plus et sinon il faudra patienter bien évidemment jusqu'au 20 septembre prochain pour pouvoir enfin mettre la main sur rise of iron j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à laisser directement vos impressions dans l'espace des commentaires ça fait plaisir je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous chose